Lecture du Livre des Actes des Apôtres Chapitre 12, verset 24, au chapitre 13, verset 5 En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saül, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrene, Manahène, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétarque, et Saül. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saül, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célecy et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivé à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Dimanche dernier, nous prions spécialement pour l'évocation, et dans ce passage des actes des apôtres, nous voyons à nouveau, eh bien, un appel spécial donné à ces deux hommes. Dans l'Église d'aujourd'hui, encore, cet appel résonne, même s'il est parfois dur à entendre. Pourtant, des hommes et des femmes se lèvent pour accomplir ce service. Au nom du Seigneur dans les communautés, nous pouvons prier, eh bien, pour que les cœurs s'ouvrent à l'appel de Dieu et au service des hommes. Amen.